Musique Retour sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse, nous avons invité le groupe des Chalets. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés à ma gauche Jean-Paul Colta qui est le directeur général du groupe des Chalets. Et en face de lui, à ma droite, Stéphane Chevalier qui est le directeur commercial du groupe des Chalets. Monsieur Colta, bonjour. Monsieur Chevalier, bienvenue. D'abord, je me tourne vers vous, monsieur Colta, pour comprendre d'abord qui est le groupe des Chalets, un bailleur social, mais en savoir un petit peu plus quand même sur votre activité et un peu d'histoire peut-être aussi. Effectivement, le groupe des Chalets est un groupe qui a un peu plus de 60 ans d'existence, qui a été créé en 1949 exactement, qui gère aujourd'hui plus de 11 000 logements, construit 800 logements par an, 600 locatifs, 200, 250 en accession à la propriété, donc qui cherche à accompagner l'ensemble des familles sur tout un parcours résidentiel relativement important. Donc on a une particularité, on est l'ASA qui est la tête de pont de ce groupe, a comme actionnaire majoritaire le conseil général. Donc on est vraiment au service en même temps des collectivités locales, bien sûr du département, mais également d'un certain nombre de communes de la région Médipirénée. Alors c'est une particularité, comme ça, d'être un petit peu le, entre guillemets, le bras armé d'une collectivité territoriale, ou ça, ça existe dans d'autres régions de France ? Alors, en principe, les organismes HLM qui sont le bras armé, comme ça, les collectivités sont plutôt des OPH, on a les offices publics de l'habitat. Une SA, c'est un peu particulier, puisque c'est l'actionnaire majoritaire, mais comme son nom l'indique, il n'est pas le seul actionnaire, alors que dans un OPH, c'est le seul. Donc on a d'autres actionnaires, mais ça donne une particularité, un dynamisme au sein de la société qui est intéressant. Alors, il y a une actualité assez prégnante, c'est celle de la loi Duflo, alors non pas celle qu'on connaît, effectivement, sur les investissements locatifs, mais celle sur la baisse de la TVA, une loi qui a été votée et dont le décret va être publié sur la baisse de la TVA de 7 à 5 points sur l'accession sociale à la propriété. Pour vous, c'est un moment important ? C'est effectivement important, parce que c'est vrai que ce sujet-là a été débattu pour les opérations locatives, dans le locatif social, mais également pour l'accession à la propriété. Autant on pouvait penser que sur le locatif, ça allait se faire, puisque parallèlement, le gouvernement nous demandait d'accroître notre production, de passer grosso modo de 80 000 à 120 000 logements par an au niveau national, je parle. Donc là, il fallait une augmentation de 50%. C'est clair qu'il fallait baisser la TVA pour essayer d'atteindre cet objectif. Dans le domaine de l'accession à la propriété, ce n'était pas du tout gagné. Je dirais que c'était important, parce que le choix n'était pas non plus de rester à 7, puisque celui de 7, le taux de 7 va disparaître. C'était soit on passe à 10, soit on passe à 5. C'est vrai que c'est un enjeu important, ces 5 points d'amplitude. Donc ça va nous permettre de solvabiliser un grand nombre de familles supplémentaires, d'intéresser, de permettre finalement, certainement, d'accompagner des familles vers l'accession à la propriété, qui n'auraient pas pu le faire autrement. Et donc, bien souvent, de libérer des logements, des familles qui sont dans le logement social, et donc de libérer. Donc c'est avec un logement acquis, finalement, on fait aussi un deuxième heureux, une famille qui va rentrer dans le logement libéré. Avec, bien sûr, pour les logements qui sont libérés, des travaux de rénovation à faire, bien entendu. Alors on va prendre un exemple concret avec vous, Stéphane Chevalier, je le disais, vous êtes directeur commercial du groupe Deschalets, sur cette question de la location accession. Location accession, c'est-à-dire très simplement, quand on ne connaît pas grand-chose à la question, c'est qu'au lieu de louer ad vitam aeternam, on commence dans une logique de location, et puis on accède petit à petit à la propriété. Alors présentez-moi un petit peu le dispositif. Alors location accession est un dispositif d'aide d'accession à la propriété, qui s'adresse prioritairement aux jeunes ménages, mais aujourd'hui on s'aperçoit que tout type de ménage y accède. C'est un dispositif d'accès à la propriété progressif, c'est-à-dire que dans un premier temps, le ménage va être locataire accédant, occuper le logement, et deviendra véritablement propriétaire de son logement au bout de deux ans maximum. Alors juridiquement, comment ça se passe ? Il a un bail au départ ou il a un contrat spécifique ? Alors il a un titre d'occupation, il n'est ni locataire ni propriétaire, il est locataire accédant, qui est un titre et un statut juridique un petit peu particulier. Il va verser une redevance, qui est constituée de deux choses. Une première chose qui est une indemnité d'occupation, un loyer qui va être plafonné, et puis une seconde partie qui sera une part acquisitive, une sorte d'épargne, qui viendra lorsqu'il deviendra pleinement propriétaire, en déduction de son prix d'achat. Question pratico-pratique, il paye des impôts locaux ? Alors une fois qu'il deviendra propriétaire de son logement, il aura une exonération de la taxe foncière durant 15 années, ce qui va permettre de solvabiliser bien entendu ses ménages. C'est une aide supplémentaire. Prenons une raison concrète. Alors si on prend un exemple concret, je vais prendre le cas d'un jeune couple d'une trentaine d'années que l'on a rencontré l'an passé. Donc c'était un couple qui gagnait environ 2200 euros net par mois. Et grâce à ces différentes aides, ils ont pu devenir propriétaires d'un 3 pièces à Ramonville, donc en première couronne au pied du métro, dans un logement neuf. Donc le loyer pour eux, c'est j'imagine, 2200, ça va être pas plus de 700 euros, 600 euros, c'est ça ? Oui, tout à fait. Donc c'est ça. Ils ont versé à l'entrée dans les lieux une redevance. Et puis très rapidement, ils vont émettre le souhait de devenir propriétaire. Et ce loyer va se transformer en remboursement d'emprunt. Alors finalement, j'aimerais mieux comprendre encore, c'est pour faciliter l'accession à la propriété, parce que ces gens-là n'ont pas accès effectivement au crédit classique. C'est ça, hein ? Ils vont devoir recourir quand même au crédit classique au moment où ils vont lever l'option. D'accord. Simplement, je dirais, toute chose étant égale par ailleurs, finalement, ils vont avoir maintenant, avec les 5%, 15 points de TVA d'écart. Généralement, nous, on achète le terrain un peu moins cher, parce que c'est une... Au niveau du montage de l'opération, on cherche à la... On ne se permet pas de l'acheter à un niveau de prix comparable à la promotion privée. Ensuite, on a des frais qui sont un peu plus faibles que la promotion privée. Et sur les coûts de construction, on est vraiment identiques. Donc ce qui fait, finalement, bien souvent des écarts de 25% par rapport à un prix classique. Donc ils bénéficient de ça, de ces 25%. Le deuxième point, c'est qu'ils ont effectivement l'exonération de taxes foncières pendant 15 ans. Ça représente aussi un montant non dégligeable. Troisième point, il n'y a pas d'appel de fonds du tout. C'est-à-dire qu'ils ne paieront aucun appel de fonds avant d'entrer dans les lieux. Oui, est-ce que vous parlez d'une redevance ? C'est quoi cette redevance ? La redevance, c'est un peu l'équivalent d'un loyer. D'un mois de caution ? Non, pas du tout. Non, la redevance, c'est l'équivalent d'un mois d'un loyer. D'accord, OK. C'est cette partie qui est composée vraiment du loyer proprement dit, pour nous permettre, parce que nous, on a financé l'opération, et puis la partie, la part acquisitive, qui va venir en moins, cette fois-ci, sur le prix de l'appartement, au moment où ils vont lever l'option. Et là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle le PSLA, c'est-à-dire le prêt social à la location accession. Tout à fait. Comment, pardonnez-moi cette question un peu indiscrète, comment vous, votre modèle économique, s'équilibre et tient la route ? Parce que c'est fin, quand même, comme pilotage. Alors, c'est effectivement fin. C'est-à-dire que ça se monte sensiblement comme une opération d'accession, si ce n'est que, je dirais, la vente ne se fait que 2 ans après la livraison. Donc, c'est-à-dire, alors que la plupart des promoteurs, la plupart des ventes sont faites, même il y en a un certain nombre qui sont faites au moment du démarrage des travaux. Nous, il faut attendre 2 ans après. Ça veut dire qu'il faut avoir, être complètement transparent vis-à-vis de l'accédant parce qu'il est hors de question de pouvoir ne pas dire les choses. On ne pourrait pas tenir dans la durée. Donc, il y a automatiquement un climat de confiance qui doit s'instaurer avec l'accédant. Donc, ça tombe bien parce que ça correspond à notre éthique et nous, on souhaite être transparent. Et puis, ça veut dire qu'il faut être, quelque part, irréprochable sur la construction. Bon, il peut y avoir, on a, comme tous les autres promoteurs, des petits problèmes, mais ça veut dire qu'il faut être présent, il faut savoir les résoudre, il faut savoir être là. Sinon, il n'y a pas de levée d'option. Stéphane Chevalier, comment les ménages arrivent à cette solution ? Ils passent par le conseil général ? C'est une information qui se fait de quelle manière ? Vous faites vous-même de la publicité pour ce genre de prêt à l'accession à la propriété ? Tout à fait, de façon assez classique. Notre présence au salon de l'immobilier en fait partie. Communication sur Internet, dans la presse. On a également une proximité avec les collectivités locales, un accompagnement fort avec les mairies, les communes sur lesquelles nous implantons des programmes. Et on peut dire que, entre guillemets, ça marche bien ? Oui, on peut dire que ça marche bien. C'est, comme vous le disiez, toujours assez fin comme pilotage parce que les ménages qui rentrent dans ce cadre-là sont des ménages que l'on solvabilise vraiment à la marge. C'est toujours très fin. Il n'y a pas de garantie extérieure ? Non, il n'y a pas de garantie. C'est vrai. Donc, obligatoirement, bien sûr, on ne peut pas s'adresser, on ne s'adresse pas à des familles dont les revenus dépassent un certain plafond. Donc, les revenus sont plafonnés de la même manière que les prix de vente sont plafonnés. C'est vrai que, alors, suivant les cas, dans un bon nombre de cas, on travaille avec la collectivité locale qui, elle, a des familles qui sont demandeurs, en fait, qui veulent accéder à la propriété et donc qu'ils ont recensé, bien souvent, ils dépassent légèrement les plafonds pour aller dans le logement social ou ils ont un petit apport personnel qui leur permet d'accéder. Ils veulent y aller. Et donc, la première démarche, c'est déjà d'épuiser le fichier de la collectivité locale. Et puis, à suite, bien sûr, il faut passer par les modes traditionnels comme nos confrères. Alors, moi, j'ai une question. Oui, vous voulez rajouter quelque chose, Stéphane ? Oui, absolument. Et puis, il y a un phénomène aussi qui est important, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des gens qui deviennent propriétaires pour la première fois, qui ne pensaient pas pouvoir devenir propriétaires. Et donc, il y a un phénomène important qui est le bouche-à-oreille puisque bien souvent, les gens qui ont pu, on parle autour d'eux, leur famille, leurs collègues et évidemment, on draine pas mal de futurs clients comme cela. Alors, on sait que le logement social est au cœur de la politique gouvernementale, celle-là et celle d'avant. Malheureusement, avec des résultats qui sont relativement, on va dire, timides, en tout cas, pas à la hauteur des espérances qu'on pouvait y mettre, on sait qu'on manque de logement social en France. Selon vous, qui êtes un spécialiste de cette question, à quel moment va s'opérer l'inflexion, finalement ? À quel moment on va se dire, il y a suffisamment de place dans des villes qui ont du foncier disponible ? Et on écoutait le maire de Toulouse ce matin qui nous disait à quel point il tenait à ça. Bon, ça, c'est évidemment la démarche politique et on veut bien le croire. Mais à quel moment, avec le foncier disponible, avec les bonnes volontés, on arrivera à avoir un parc de logement social suffisamment important pour contenter tout le monde ? La question est difficile. Vaste question. Vaste question, parce qu'il y a un élément pour lequel on n'est pas spécialiste, c'est la situation économique du pays. C'est vrai qu'il y a eu un effort extrêmement important de fait en matière de construction de logements sociaux, insuffisamment mal répartis. C'est parce qu'il y a beaucoup de logements sociaux dans certaines communes et il n'y en a vraiment pas assez dans d'autres. Oui, c'est très illégal. Donc il faut vraiment une répartition vraiment uniforme. Ça, c'est important. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un appauvrissement d'une partie de la population et notamment de la population qu'on loge. On le constate, au fil des années, cette population se paupérise. Et donc, c'est vrai que si la situation économique ne revient pas à la normale, c'est vrai qu'on aura du mal à arriver. La seule solution, c'est effectivement, je pense que le fait de passer de 20 à 25 % l'obligation au niveau de ce qu'était la loi SRU de ce que ce taux passe à 25 % va dans le bon sens parce que c'est le seul moyen d'arriver à une certaine mixité dans nos immeubles, faute de quoi on va créer petit à petit des ghettos. Un dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est que vous faites bien sûr du logement social. Vous faites aussi de la rénovation urbaine. Alors ça va un petit peu de pair. Vous avez deux opérations dans la zone urbaine toulousaine. On peut en parler. Donc une à Bellefontaine et l'autre à Rennery. Donc deux belles opérations. Enfin, en tout cas, qui participent à la rénovation de quartiers dits sensibles. C'est effectivement les premières opérations d'accession sociale sur le Mirail. Alors avec une opération, peut-être on va commencer par la plus difficile, peut-être sur Rennery, les portes du lac. On a 32 logements en accession sociale. Au coeur, à la place Abanne, un environnement qui est, personnellement, je trouve qualitatif au bord du lac. Bon, simplement, c'est difficile encore de se projeter pour les familles. Puis alors là, ce que disait tout à l'heure Stéphane sur le convaincre des gens qui n'imaginent pas d'être propriétaires, prend tout son sens là. C'est-à-dire que là, il faut aller. En même temps, c'est des gens aussi qui ne vont pas obligatoirement, on risque de vous décevoir, qui ne vont pas vraiment venir ici au salon. Il faut aller vers eux, les rencontrer, les discuter avec eux. Et c'est tout un travail. C'est même presque un changement de métier par rapport à ce qu'on pratique aujourd'hui. Donc on a ces deux programmes. L'autre programme, le petit bois, dans un autre environnement, à Bellefontaine, qui présente peut-être quelques atouts, enfin quelques... Là, vous allez carrément détruire pour reconstruire. Alors, ce n'est pas directement, ce n'est pas à l'emplacement même. Mais oui, c'est vrai que mettons, alors, prenons le petit bois, il y avait toute une grande barque qui s'appelait Morrois, qui a été démolie il y a déjà plusieurs années, il y a 4 ans à peu près. Et maintenant, il va y avoir 3 îlots, dont le nôtre. Et en principe, on va être les premiers à reconstruire effectivement une opération mixte de l'accession et du locatif. Stéphan, vous êtes sur le salon. Le vendredi est généralement consacré, je dirais, à une rencontre entre les professionnels du salon. Là, ce week-end, ça va être le rush. Vous vous attendez à quel type de clients, de visiteurs, quel type de questions ? Beaucoup de familles. Beaucoup de familles ? Une population plutôt jeune. Primo-excédent ? Primo-excédent, trentenaire. Voilà. Toutes les équipes sont mobilisées ? Toutes les équipes sont mobilisées. Merci beaucoup d'être venus sur le plateau. Le groupe des chalets avec Jean-Paul Colta et Stéphan Chevalier. Merci à vous. Bon salon, bon courage et belle réussite pour vos projets. On se retrouve un peu plus tard pour une nouvelle émission sur le plateau TV du salon de l'immobilier de Toulouse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada